Après son arrivée à Djibouti, le ministre des Affaires étrangères, Jean Kéry, a rencontré les jeunes et les imams de la mosquée Al-Selman Ben Abdelaziz auprès de mères-enfants du Aramouz. Dans notre état, le ministre des Affaires étrangères, Jean Kéry, n'a pas manqué de remercier le gouvernement djiboutien, notamment le président de la République, Ismail Marguilé, le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Bienouards, Faden Hassan, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. C'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous et surtout pour une cause noble qui est bien sûr de rélever le défi de la promotion d'une culture de la non-violence, de la paix, au profit des enfants, du monde et aussi de promouvoir la jeunesse africaine, a-t-il poursuivi. Rappelons que certains de ces jeunes étudiants avec qui le ministre a eu un entretien ont bénéficié d'un programme intitulé YALI qui a été mis en place par le président américain Barack Obama pour aider la jeunesse africaine à avancer de l'avant et de monter au créneau. Le monde peut faire des handicapés physiques et de la crise sociale est un tremplin et cela le but recherché du président Obama par la mise en place de ce programme. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Yusuf et celui des Affaires musulmanes et de bien voir, font mille actions sur la dimension historique qui casse cette visite et qui se réjouissent davantage de sa présence parmi eux en vue d'éradiquer l'extrémisme. Le ministre des Affaires musulmanes et de bien voir, Fahd al-Hassan, a indiqué que la religion constitue le premier sentiment de communauté. Or, ce sentiment est fondé sur l'expérience mutuelle avec l'autrui. L'islam est une religion de paix. Elle incarne la spiritualité de l'homme, notre propre nature spirituelle fondamentale, le respect de soi et la paix de l'esprit est avant tout la paix, a-t-il souligné. Les étudiants de leur côté remercient le président Obama de leur avoir donné l'occasion de faire de ces formations aux États-Unis. Ils ont indiqué que cela leur a beaucoup inspiré et aidé dans leur métier de civisme et de leadership. Les étudiants de l'esprit ont apporté à la terre. c'est que les gens qui peuvent être nettoyés, bien sûr, c'est qu'un seul à l'aise, c'est qu'il faut être déloqué d'un des gens qui sont mis en un sujet d'un des musulmans, un sujet de la vie humaine de la vie musulmane, et ce qui est le mot d'un de la vie qui se rend compte de l'aise de l'Esprit d'Islam, l'aise de l'Esprit d'Islam, l'aise de la vie, l'aise de l'Esprit d'Alle-Laye, Sous-titrage ST' 501 Les personnes qui sont en dangeront sont des événements, et les personnes en dangeront, dans la recherche des ministres, ils ont compris que les gens ont compris. Parce qu'il y a les deux des ministres, qu'ils ont compris la religion de l'Islam, qu'ils ont compris, alors qu'on a dit, les gens qui ont compris, qu'ils ont compris qu'ils ont compris, qu'ils ont compris que les gens ont dit, qu'ils aiment pas les musulmans, mais qu'ils sont les musulmans, Ce n'est pas d'unk, il faut comprendre ça. La vie de la Côte d'Islam est la meilleure et la meilleure et la meilleure. Et il faut encore plus s'aider qu'il ait l'augmentation de l'esprit.